Exode, chapitre 5. Après cela Moïse et Aaron allèrent et dirent à Pharaon, Ainsi dit le Seigneur Dieu d'Israël, Laisse aller mon peuple, afin qu'il puisse me célébrer une fête dans le désert. Et Pharaon dit, Qui est le Seigneur, pour que je doive obéir à sa voie pour laisser partir Israël. Je ne connais pas le Seigneur et je ne laisserai pas non plus partir Israël. Et ils dirent, Le Dieu des Hébreux est venu à notre rencontre, Laisse-nous partir, nous te prions, faire un voyage de trois jours dans le désert, Et sacrifier au Seigneur notre Dieu, de peur qu'il ne fasse tomber sur nous la peste il en sous l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, Pourquoi détournez-vous le peuple de ces travaux ? Allez à vos corvées. Et Pharaon dit, Voici, le peuple du pays est maintenant nombreux et vous les faites se reposer de leur corvée. Et Pharaon commanda ce jour-là au chef de corvée du peuple et à ses officiers, Disant, Vous ne devez plus donner de paille au peuple pour faire les briques comme auparavant, Qu'ils aillent et ramassent de la paille pour eux-mêmes. Et la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant vous la leur imposerez, Vous ne devez la diminuer en quoi que ce soit, car ils sont toisifs, Par conséquent ils crient disant, Allons et sacrifions à notre Dieu. Que l'on impose encore plus de travail à ces hommes, Afin qu'ils puissent y travailler et qu'ils ne prêtent pas attention aux vaines paroles. Et les chefs de corvée du peuple sortirent, et leurs officiers, Et ils parlèrent au peuple disant, Ainsi dit Pharaon, Je ne vous donnerai plus de paille. Allez, ramassez de la paille où vous pourrez en trouver, Cependant votre travail ne doit être en rien diminué. Ainsi le peuple se répandit de tous côtés à travers tout le pays d'Égypte Pour ramasser du chôme au lieu de paille. Et les chefs de corvée les pressaient, disant, Accomplissez vos travaux, vos tâches quotidiennes, Comme lorsqu'il y avait de la paille. Et les officiers des enfants d'Israël, Que les chefs des corvées de Pharaon avaient placés sur eux, Furent battus, et ont leur demandé, Pourquoi n'avez-vous pas accompli votre tâche en faisant des briques, Hier et aujourd'hui, comme auparavant. Alors les officiers des enfants d'Israël vinrent et crièrent à Pharaon, Disant, Pourquoi agis-tu ainsi à l'égard de tes serviteurs ? On ne donne pas de paille à tes serviteurs et l'on nous dit, Faites des briques, et, voici, tes serviteurs sont battus, Mais la faute en revient à ton propre peuple. Et il dit, Vous êtes oisifs, vous êtes oisifs, Par conséquent vous dites, Allons et sacrifions au Seigneur. Allez donc maintenant et travaillez, Car aucune paille ne doit vous être donnée, Cependant vous devez livrer la quantité de briques. Et les officiers des enfants d'Israël virent qu'ils se trouvaient dans une mauvaise situation, D'après ce qu'il était dit, Vous ne devez diminuer en rien le nombre de vos briques de votre tâche journalière. Et ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui se tenaient sur le chemin, Comme ils sortaient de chez Pharaon, Et ils leur dirent, Que le Seigneur vous regardait juge, Parce que vous avez rendu notre réputation être en horreur aux yeux de Pharaon Et aux yeux de ses serviteurs, Pour mettre une épée dans leurs mains pour nous tuer. Et Moïse rapporta au Seigneur et dit, Seigneur, Pourquoi as-tu ainsi maltraité ce peuple, Pourquoi m'as-tu envoyé ? Car depuis que je suis venu à Pharaon pour parler en ton nom, Il a fait du mal à ce peuple, Tu n'as pas non plus du tout délivré ton peuple.